Mais il ne suffit pas d'interdire les Champs-Elysées, parce que si vous interdisez les Champs-Elysées, une fois de plus, vous allez mettre, je ne sais pas, 5 ou 6 unités de force mobile pour bloquer les Champs-Elysées. Donc on interdit quoi ? On l'a déjà vu, on l'a déjà vu, et à ce moment-là, ça se reporte dans le 8e, dans le 16e ou dans le 17e. Il y a eu deux week-ends de suite où le 17e a été mis à feu et à sac. Donc on interdit tous les centres-villes de toute la France ? Je crois qu'on interdit les manifestations. Pour toute la France ? Bien sûr, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 18 semaines. Y compris par exemple une marche pour le climat ? Non, 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 pas toutes les manifestations, les manifestations des Gilets jaunes. Donc on interdit des manifestations qui ne sont pas déclarées ? Bien sûr, par définition, si elles ne sont pas déclarées, ce n'est pas une manifestation, c'est un attroupement. Dans toute la France, pendant combien de temps ? Le temps que ça s'arrête. Vous savez, la France est une démocratie, ça veut dire quoi une démocratie ? Ça veut dire que c'est un état de droit, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire un certain nombre de choses, et notamment de voter. On vote quand même souvent en France, il y a deux ans on a voté pour le président de la République, dans trois mois on votera pour les européennes, l'année prochaine pour les municipales, dans un an et demi pour les régionales, et encore dans trois ans pour le président de la République. Bon, c'est ça un état de droit. Et ce n'est certainement pas 10 000 personnes qui vont décider de ce que les gens doivent penser.